— Nicolas Dose, où sont les femmes ? C'est pas Patrick Juvet qui pose la question ce matin, c'est Bruno Le Maire, qui veut des quotas de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises. Quel est le projet, au juste ? — Faire exactement comme on a fait avec la loi Copé-Zimmermann en 2011, qui a imposé 40% de femmes dans les conseils d'administration et a compté de début 2017. — Là, Bruno Le Maire, il veut que ce soit pareil, mais pour les comités exécutifs, pour les instances dirigeantes. Et c'est ce qu'il annonçait hier à l'Assemblée nationale. — Mais est-ce que la loi Copé-Zimmermann allait respecter ? — Parfaitement. On est champions du monde, aujourd'hui. On a 44% de femmes dans les conseils d'administration. C'est une loi qu'il imposait dans les entreprises de plus de 500 personnes, qui dépassait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a même des groupes. Alors je parle du SBF 120, les 120 plus grandes boîtes de France. Il y en a un quart qui sont à 50% et au-delà de 50%, quand même. Évidemment, quand vous êtes en dessous des seuils imposés par la loi, on retombe sous les 40%. Mais il faut noter, par exemple, que le nombre de femmes cadres a tout simplement doublé en l'espace de 10 ans. On est là aussi à 44%. Que les créatrices d'entreprises sont de plus en plus nombreuses. Il y a 30% des projets qui sont portés par des femmes. Et quand vous allez dans les comités exécutifs, les directions, là, effectivement, le chiffre n'est pas bon. C'est 17%. Alors on peut citer quelques stars, mais elles ne sont pas nombreuses. Il y a la nouvelle patronne d'ENGIE, Catherine McGregor. Il y a aussi Anne-Marie Coudert, chère France-KLM, ou encore Sophie Bellon, fille du fondateur de Sodexo. Mais il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Le problème, c'est quand on impose des quotas, c'est le risque que ça fasse comme avec les hommes, c'est qu'il y ait des incompétents. Non, mais est-ce que c'est la solution, les quotas ? C'est important que ce soit toi qui pose des questions. Non, c'est jamais satisfaisant, une histoire de quotas. C'est jamais satisfaisant. Sauf qu'on n'a pas trouvé mieux. C'est les Norvégiens qui donnent le signal en 2003. Ils font des quotas de femmes aussi, comme ça, dans les conseils. Ça a marché. Bon, on les a doublés. L'Allemagne, là, vient de dire, écoutez, dans les grandes boîtes allemandes cotées, il faudra au moins une femme dans les comités exécutifs. Alors nous, on ne pourra pas imposer dans les comités exécutifs parce que le terme comité exécutif, ça n'est pas un terme qui est présent dans le droit français. Mais donc très probablement, Bruno Le Maire va utiliser la notion de personne dirigeante. La notion de personne dirigeante, elle est inscrite dans le code du commerce et elle cible les 10 personnes les plus influentes dans la direction d'une entreprise. Mais c'est un bon mouvement, ce mouvement de féminisation, même si l'outil des quotas n'est jamais vraiment l'outil le plus plaisant. Parce qu'on se rend compte, et pas mal d'études l'ont parfaitement démontré de manière indubitable, que plus une entreprise est mixte, plus elle a de bons résultats, plus elle a des marges bonnes, de la rentabilité et plus elle a des performances boursières intéressantes.